Bonjour, bienvenue à la chaîne Le Gris. Moi, c'est Danny. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment allumer un barbecue Weber. Premièrement, c'est super simple à faire. Tout le monde est capable de faire ça. Il faut juste avoir l'équipement nécessaire pour ne pas avoir de troubles, que ce soit facile et agréable. Donc, pour allumer un barbecue Weber au charbon de bois, ce qu'il faut, premièrement, et probablement l'outil le plus important, c'est une cheminée d'allumage. Vous pouvez trouver ça dans tout bon détaillant de barbecue chez Rona. Les pincailleries en vente, c'est l'outil le plus important. Deuxièmement, il va falloir du charbon de bois, bien sûr, et il va falloir aussi du papier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. C'est super apprécié. Si jamais vous avez besoin d'autres conseils, des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'écrire du contenu à vos besoins. Donc, vous allez voir, cuisiner là-dessus, c'est un charme. Le pas vraiment meilleur barbecue de base, dans le fond, c'est le meilleur barbecue de base qu'on peut avoir. On peut fuir là-dessus, on peut cuire, on peut griller, on peut faire de l'indirect, du direct. On peut pratiquement tout faire avec ça. C'est un charme. C'est vraiment... S'il y avait un barbecue que j'avais à vous conseiller pour démarrer quand vous faites de la cuisine sur charbon de bois. C'est vraiment un Weber Kettle Grill. Moi, j'ai le Master Touch. Ça vient avec des paniers. C'est génial. Si jamais vous êtes intéressé, j'ai le lien Amazon juste en bas. Le barbecue est vendable sur Amazon. Sinon, vous pouvez le trouver chez Rona au Québec. Ça se trouve quand même un peu partout. Donc, merci beaucoup et bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada